Merci de nous avoir rejoint ce matin. Alors, ce titre, il est plus symbolique qu'autre chose, n'empêche qu'il n'était pas imaginable il y a quelques années. Oui, c'est nouveau pour finalement des représentants israéliens à l'ONU d'être élus dans les institutions de l'ONU. Je vous rappelle qu'il y a des groupes régionaux à l'ONU avec des quotas pour se faire élire, que ce soit au Conseil de sécurité ou ailleurs, et qu'en fait, Israël n'appartenait à aucun groupe régional jusqu'en 2004 et donc ne pouvait pas être élu à de tels groupes régionaux. Le groupe régional d'Europe et autres États, qui inclut des pays comme la Turquie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et donc, depuis qu'Israël s'est joué en 2004, les représentants israéliens peuvent être élus dans les structures de l'ONU. Il y a un précédent, entre parenthèses, à l'élection de Dali Nadon. C'est l'ambassadeur israélien Ron Prozor, qui lui aussi avait été élu vice-président de l'Assemblée Générale en 2012. Mais il y a là, effectivement, une nouvelle tendance qui n'était pas imaginable dans le passé. Alors concrètement, ça peut être quoi son travail au quotidien en tant que vice-président de cette Assemblée Générale ? C'est plutôt quelque chose de symbolique. C'est quelque chose de formel. Il a été élu d'ailleurs en 2016 également à la tête d'une commission de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais en fait, il s'agit de quelque chose qui est essentiellement protocolaire. Mais on pourrait imaginer Israël est candidat au prochain round pour être en ordre également du Conseil de sécurité. Et là, ce serait effectivement une nouveauté. Et là-dessus, il faut notamment noter le rôle important de Nikki Haley, la nouvelle ambassadrice des États-Unis, qui aide beaucoup Israël justement pour être promu aux institutions de l'ONU. Jusqu'à présent, effectivement, à cause de la majorité que les pays arabos musulmans ont à l'Assemblée Générale, il était impossible pour Israël de se faire promouvoir aux institutions de l'ONU. Et je pense que ce que Israël aspire, ce à quoi Israël aspire pour la prochaine fois, c'est pas seulement l'Assemblée Générale, mais également le Conseil de sécurité. Je vous rappelle qu'Israël n'a jamais été membre du Conseil de sécurité. Alors, vous l'aviez mentionné, Nikki Haley, ici, elle est une star, je pense. Ne pas utiliser d'euphémisme, si on utilise ce mot-là. L'ambassadrice américaine, donc à l'ONU, Nikki Haley, sera la semaine prochaine en visite ici, après un déplacement en Turquie et en Jordanie. Et avant, un discours très attendu à Genève sur les droits de l'homme. Elle sera donc là le 6 juin prochain. Et les Israéliens, ils lui accordent une espèce de culte à Nikki Haley. Nikki Haley, effectivement, s'est révélée comme quelqu'un d'extrêmement efficace à l'ONU, avec beaucoup de charisme, qui s'exprime très clairement sur la politique de deux poids, deux mesures des Nations Unies. Elle va parler, comme vous l'avez dit, à Genève. Genève, c'est quand même le siège du soi-disant Conseil des droits de l'homme, qui est devenu cette farce internationale dans laquelle les pires dictatures, finalement, dominent ces institutions et sont complètement obsédées par Israël. Et là, elle a un discours très clair en disant, ça suffit avec cette hypocrisie. Il faut qu'il y ait le même standard pour tout le monde. Et je pense que, justement, parce qu'elle dit les choses très clairement, les gens en Israël apprécient cela beaucoup. Comme vous l'avez dit, elle va être reçue en Israël. Et je pense que son discours très clair à l'ONU, contre cette politique d'hypocrisie et de deux poids, deux mesures, est effectivement très appréciée. Merci beaucoup.